Bonjour mes frères et messieurs, ce matin encore nous sommes sur la chaîne Sadiqim TV, nous sommes en face du chèque Sadiqim. Ce matin qui va réellement nous éclairer sur la parole de Dieu et va nous éclairer encore une fois sur la parole de Dieu, sur l'enseignement, la mariologie comme il l'avait dit dans les vidéos précédentes. Bonjour monsieur Sadiqim. Bonjour chers frères, bonjour à vous, bonjour chers spectateurs. Monsieur le chèque Sadiqim, il me fait plaisir et honneur d'être en face de la nécessité de Dieu pour pouvoir échanger sur le thème qu'il a énoncé tout à l'heure. Quel est le menu d'aujourd'hui ? Particulièrement j'ai voulu, comme le temps passé, les vidéos passées, intervenir sur un thème assez précis qui est intitulé la mariologie, un thème qui enseignait beaucoup dans l'église mère comme on avait de l'appeler, qui nous appelons la Grande Babylone. Aujourd'hui est une occasion particulière de pouvoir enseigner et donner à quelques fractions de minutes certaines références bibliques qui vont donc nier, nier publiquement par l'esprit apostolique et prophétique l'enseignement de la Grande Babylone. Monsieur le chèque Sadiqim, en vous j'écoute. Comme je disais, il faille que les enfants de Dieu, les chrétiens d'aujourd'hui dans le monde entier puissent comprendre que longtemps nous avons été dupés, nous avons été enseignés par des enseignements qui n'ont rien à voir avec la Bible. C'est le temps, c'est l'heure qui est arrivée afin d'ouvrir les yeux des enfants de Dieu et ceux de ceux qui souhaitent être sauvés. Raison pour laquelle j'ai voulu intervenir sur ce thème, la mariologie, afin que les gens comprennent qui est vraiment la mari dont catholique parle, qui est vraiment la mari qui est vénérée à l'Église catholique puisque c'est le thème qui est utilisé. Nous ne l'adorons pas mais nous la vénérons. Mais qu'est-ce que cela signifie ? Est-ce que cela doit se faire ou pas par la Bible ? Donc j'aimerais ce matin, dans cette interview, n'est-ce pas donner des enseignements selon les questions qui me seront posées et éclaircir la l'antenne de plusieurs enfants de Dieu que nous sommes. Cheikh Sadiqim, avant de venir aux questions, cette Marie qui est vénérée ou bien adorée chez les catholiques, dites-moi un peu. Cheikh Sadiqim de Dieu, que la Bible est cohérente et la Bible nous enseigne et nous éclaire, particulièrement sur les enseignements prophétiques et apostoliques. Ce que nous devons comprendre et nous devons savoir, s'il y a des enseignements qui sont donnés aujourd'hui dans n'importe quelle assemblée, mais que les apôtres et les prophètes n'ont pas approché, nous devons éradiquer cet enseignement qui est enseigné par qui que ce soit. Alors, je reprends la question en disant que la Marie qui est enseignée à l'Église catholique n'est pas cette Marie à qui l'archange Gabriel s'est adressée, n'est pas la Marie dont les rédacteurs de la Bible appellent Marie ou Mère de Jésus, mais c'est une autre Marie qui est infiltrée dans l'Église catholique qui n'a rien à voir avec Marie mais de Jésus dans la Bible. Nous sommes désolés et j'ai eu l'occasion tout à l'heure de démontrer cela par certains versets bibliques pour démontrer que la Marie de l'Église catholique n'est pas la Marie qui est donc enseignée ou connue par la Bible. Monsieur Cheikh Sadikim, c'est ça ? Cheikh Sadikim. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Vous avez dit tout à l'heure que cette Marie qui est enseignée à l'Église catholique n'a rien à voir avec Marie, la mère de Jésus dont la Bible parle. Tu peux me donner un passage biblique ou bien des traces dans la Bible qui expliquent qu'il y a eu une autre Marie qui a été ajoutée dans, comment on appelle, dans l'enseignement des apôtres et les prophètes ou bien les catholiques ont ajouté pour pouvoir réellement doubler l'Église de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux me donner un signe ou bien un pensée biblique ou bien une terrasse selon la Bible ? Ok. Je vais donc prendre certains passages bibliques, des références bibliques afin de placer la lanterne, la lanterne de tous ceux qui vont nous suivre afin que l'enseignement soit courant dans leur esprit. Prenons un peu la Bible, Jérémie chapitre 7, le verset 18. Nous lisons le verset 18. « Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel astarté et pour faire des libations à d'autres dieux afin de mériter. » Cette même référence biblique est pour pouvoir prouver ce que je dis. Nous pouvons aussi voir dans l'acte chapitre 19 à partir du verset 23. A partir du verset 23, si mon cher frère me suit attentivement. Verset 23. « Nous lisons, il suivit, il suivait à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Un homme, un nommé Demetrius, un fève fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable. » Il les rassembla avec ceux du même métier et dit « Ô homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. » « Vous voyez et entendez que, non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce pôle a persuadé et détrui une foule de gens que les dieux faits de mes dons ne sont pas les dieux. » « Le danger qui en résulte n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse. » Retenez ici, ce qu'il dit, « Le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien et même que la majesté de celle qui est révélée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite en n'ayant. » « Parole, les ayant remplis de colère, il se mit à crier. Grande est la Diane des Éphésiens. » Comme vous voyez, « Grande est la Diane des Éphésiens. » La Marie aujourd'hui qui est adorée, elle est une catholique, n'est rien d'autre que la Reine du Seigneur appelée Astatée, qui, dans le temps après Jésus-Christ, lorsque Paul a commencé au ministère, qui a commencé aussi à être adorée par les Éphésiens dans l'Asie. Alors, vous remarquerez avec moi que les prêtres qui faisaient, donc la prêtrise de la grande déesse qui est adorée, qu'on appelle Astatée dans le temps ancien, étaient des personnes aussi qui s'habillaient en robe, en poubou, je veux dire, en sous-tal, comme les prêtres s'habillent aujourd'hui. Et ces prêtres-là ne peuvent pas aussi, ou ne doivent pas se marier. Pourquoi ? Parce que ces personnes-là, en jouant le culte à cette grande Astatée, qu'on appelle ici la grande Diane, ne peuvent pas se marier en lui offrant des cultes, c'est en lui donnant, vous voyez, notre intimité qui est quoi ? Le mariage. Le mariage qui est une alliance entre eux et la grande déesse Astatée Diane. qui est adorée. Je demande à mes chers amis, ceux qui nous suivent, de faire des recherches dessus. Est-ce que les prêtres qui vouaient des cultes et qui appenaient l'adoration du peuple à la déesse du ciel, Astatée, la grande Diane, étaient vraiment des prêtres mariés ? Vous ne le verrez pas, ils n'étaient pas mariés. Mais pourquoi ne se marient-ils pas ? Et pourquoi aujourd'hui, lorsque les papes ont introduit Marie dans l'Église catholique, pourquoi la défense a été donnée aux prêtres de se marier ? Simplement, ils trouveraient des arguments en disant non, mais ils ne doivent pas se marier pour avoir la tête tranquille pour servir Dieu. Ce n'est pas ça. C'est fou. C'est parce que, dès le début, lorsque Diane, où Astatée est la Reine du Ciel, est adorée, ceux qui l'adorent ne se marient pas. C'est un mariage qu'elle fait entre eux et elle, une alliance qui est signée. Voici un peu, ce que je voulais prouver à partir de cette question que tu as donnée. Monsieur Cheikh s'indicule, merci pour l'étérisation sur moi. Mais il y a encore des doutes, il y a encore des préoccupations que l'auditoire veut comprendre à la recherche de la vérité, veut comprendre réellement pour ne pas t'égarer. À l'Église catholique, comme ça, on dit que Marie est la médiatrice entre Dieu et les hommes. Qu'est-ce que vous avez à dire ? Ok. C'est vraiment une très belle question parce qu'il ne faudrait pas tromper les gens. Il faut donner un évangile pur qu'il ne faudrait pas mélanger. Voyez, l'évangile que les apôtres ont proché avec un évangile qui pouvait être dans le contexte d'un évangile alimentaire. Je veux dire, procher quelque chose pour avoir le vent de plein, le vent de ressaisir. Voilà. Parce que les apôtres n'ont pas eu cette idéologie. Ils ont proché un évangile pur. Ce que nous devons suivre. quel est l'apôtres qui a enseigné que pour pouvoir aller à Jésus, pour pouvoir démontrer quelque chose à Jésus, il faut passer pas mal. Ici, j'ai une Bible. Voyez, ça c'est la Bible taube, des catholiques. Elle est aussi mentionnée dans cette Bible taube qui est utilisée par l'Église catholique. pour dire que même si j'utilise la Bible Lucegon ou bien courant, français courant, quelle que soit la version, tout ce que je vais dire va se retrouver dans cette Bible catholique. Donc là où ils se trouvent, quel que soit le lieu où ils sont, ils peuvent prendre leur Bible catholique et puis feuilleter. Voient les références bibliques que nous avons vu tout à l'heure. Ça me fait rire. Mais écoutez, prenons les références. Qu'est-ce que la Bible dit? Les gens se basent sur un principe dans le lieu de Matthieu que je ne me trompe pas. Jean chapitre 2. Vous voyez? Dans Jean chapitre 2, qu'est-ce qu'il est dit? Nous allons vérifier. Jean chapitre 2. Le premier signe parlant de la fête des noces à Cana. Or, le troisième jour, il y eut une noce à Cana de Galilée et la mère de Jésus était là. Jésus aussi fut invité à la noce ainsi que ses disciples. Comme le vin manquait, la mère de Jésus, c'est-à-dire Marie, lui dit, ils n'ont plus de vin. Mais Jésus lui répondit, que me veux-tu femme? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit aux serviteurs, quoi qu'ils vous disent, faites-le. Mais c'est-à-dire qu'à partir de là, voici une idéologie qui va se créer à la vie catholique pour demander quelque chose à Jésus, il va passer par sa mère. Mais la question que je me pose ici, le savoir, parce que c'est le verset phare sur lequel est basée cette doctrine. Mais la question que je me pose, est-ce que les gens du peuple ou de la fête qui est venu voir Marie pour dire à Marie que nous n'avons plus de vin, nous allons voir Jésus? Elle est venue par un propre gré parce qu'elle connaissait la valeur et les capacités spirituelles de Jésus. Et aucun enseignement de ce que Marie a fait ne peut inviter les gens à dire que pour passer par mon fils, pour aller demander quelque chose à mon fils, passer par moi. Marie ne l'a pas dit, aucune personne de ses disciples ne l'a enseigné. Jésus lui-même ne l'a pas enseigné, mais ce que Jésus a demandé, il a dit tout ce que vous demanderez au Père, demandez en mon nom et vous le recevrez. Jean XIV est clair, Jean XVI est clair. Donc cet enseignement de passer par Marie pour aller au fils est diabolique. Mais pour clore cela avec un verset, pour clore cette question qui est pour moi une stupidité qui est enseignée dans l'église catholique, nous allons voir dans le lit de Timothée, qu'est-ce que Timothée nous dit? Un Timothée, un Timothée chapitre 2, le verset 5, nous dit, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. à partir de ce moment que les apôtres qui ont suivi Jésus, à qui Jésus s'est révélé, ce sont ceux qui nous disent qu'il est un seul médiateur entre Dieu et les hommes et ce médiateur, c'est qui? C'est Jésus. Donc il dit que Marie c'est une médiatrice, c'est un témoin satanique et diabolique qui n'a pas sa place dans l'évangile de Jésus-Christ. Il y a encore une question. On dit que Marie est la mère pleine de grâce. Marie, pleine de grâce. Est-ce que c'est intéressant à dire ou bien, bon, je ne comprends pas, tu peux m'éclatiser? Nous ne pouvons pas être des malhonnêtes spirituelles et nous ne pouvons pas être aussi vous voyez, nous devons apprendre à être intelligents par la parole de Dieu parce que Jésus nous a donné l'intelligence pour comprendre la parole. L'ange est venu, Luc chapitre 2, l'ange n'a pas dit pleine de grâce mais l'ange dit toi à qui une grâce a été faite. Donc l'annonce qu'Après est venu faire à Marnie est quoi? est tout simple. que Marie devrait donc enfoncer un enfant mais ce n'est pas pas ses propres capacités ou pas quelque chose qu'elle méritait mais c'est une grâce qui a été faite par Dieu. Donc le fait de dire pleine de grâce c'est une faute. Pleine de grâce c'est une faute c'est diabolique. La personne en qui réside la plénitude de la grâce est Jésus-Christ seul. Ce n'est pas Marie. On entend souvent dire l'Immaculée Conception qu'est-ce que cela vous dit? Est-ce qu'il y a des passages bibliques réellement qui peut apporter une contradiction à cela? Qu'est-ce que l'Immaculée Conception? Je pense bien que nous devons faire le jeu à la manière de Dieu. L'exemple à laquelle nous prenons pour base la Bible parce que le thème Immaculée Conception adapté à Marie n'existe pas. La personne à qui même ce thème devait être destiné c'est Jésus. Parce que la seule personne immaculée qui est née et qui est morte et qui est ressuscité c'est la personne de Jésus qui est mort et ressuscité le troisième jour il est monté au ciel sans péché. Mais il y a ceci dans le livre de 2 Corinthiens par exemple 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21 2 Corinthiens 5 verset 21 il peut vérifier Jésus celui qui n'a point connu le péché il l'a fait devenir péché pour nous a fait que nous demeurions nous devenions en lui justice de Dieu. La seule personne qui n'a pas commis de péché qui est née sans péché qui est mort ressuscité et montée dans le ciel sans péché c'est Jésus ce n'est pas Marie 2 Corinthiens 5 20 la témoignée tout à l'heure même dans 1 Pierre 1 Pierre chapitre 2 le verset 22 nous dit quoi lui qui n'a pas commis de péché est dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude on dit lui on n'a pas dit ce même les apôtres les prophètes tout le monde ont péché Romain chapitre 3 verset 23 Romain chapitre 6 verset 23 le témoin également tout le monde est né pécheur tout le monde est né pécheur y compris Marie parce que le péché Romain chapitre 8 se trouve dans la chair donc Marie étant née du sang et de la chair elle est une péchéresse seul Jésus qui est né sans péché aujourd'hui vous l'avez avec mon courant mais dans le courant chapitre 19 verset 29 nous dit que Jésus est né sans péché et le monde arabe l'islam et le courant témoignent que Jésus est né sans péché il est mort sans péché il est le seul il est le seul qui n'a point commis de péché en témoin de lui tout le monde est pécheur pour terminer je vais prendre un passage rapidement dans Somme qu'est-ce que Somme nous dit dans Somme voyez dans Somme 51 verset 7 nous lisons il a dit voici je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché alors mais la seule personne qui est née sans péché comme ici la Bible le témoin nous sommes tous nés dans le péché tous étaient conçus dans le péché la seule personne qui est née sans péché c'est Jésus Marie il a fait sa place elle est passée l'immagriconception a été une oeuvre à l'église catholique de papy XII et papy IX papy IX dans les années 1854 c'est là que cette doctrine a été introduite à l'église catholique les apôtres ni Jésus ni l'homme prêché ça vient d'où c'est une oeuvre démoniaque introduite dans l'église pour troubler un peu le monde spirituel c'est tout merci vous donnez que c'est sûrement chers corps sadikim on parle d'assomption de Marie l'assomption c'est quoi et est-ce que l'assomption comme on le dit a sa trace dans la Bible écoutez moi je pense que la Bible est notre de sole la Bible est notre guide lorsque les enseignements sont donnés il faut que les enseignements soient prouvés par la Bible qu'ils peuvent aujourd'hui procher sur l'assomption de Marie en se basant sur la Bible aucune personne la Bible dit quoi l'avocatrice 22 verset 18 à 19 ne rétrangez pas et n'ajoutez pas donc il y a beaucoup de choses qui sont enseignées aujourd'hui qui ne sont pas à l'heure du jour que nous devons rectifier Marie n'est jamais montée au ciel la Bible n'a jamais parlé de l'assomption de Marie puisque la Bible n'a jamais parlé de l'assomption de Marie de sa vie c'est une oeuvre également de papine 12 de l'église catholique en 1954 c'est là que cet enseignement diabolique a été introduit dans l'église je précise en disant que le fondateur même de l'église catholique qui est l'empereur Constanté I n'est pas un chrétien c'est un païen lui et tout son concile ils sont tous des païens tous sont noyés avec qui la bâtine l'église catholique et les membres fondateurs de cette église sont des païens quel est l'enseignement qui dit que l'assomption de Marie qui a enseigné ça dans quelle bible c'est écrit quel est l'apôtre qu'il a enseigné et qui est l'auteur de cet enseignement introduit dans l'église et celui-là qui a introduit l'assomption de Marie dans l'église comme je l'ai dit je l'y répète encore il n'est pas un chrétien ce n'est pas un païen mes amis cet enseignement a eu lieu en 1954 par le pape papi XII c'est lui c'est lui si Jésus n'a pas fait mentionne de ça les apôtres n'a pas fait mentionne de ça personne n'a fait mentionne de ça ça vient tout cependant moi je peux vous donner des preuves bibliques de ceux qui ont connu l'ascension dans la bible acte chapitre 1 verset 10 à 11 Jésus est monté dans le ciel c'est vérifié quand nous lisons par exemple 2 roi 2 verset 11 on voit qu'Elie est monté dans le ciel des attribuons avec les chars nous lisons également Genèse chapitre 5 à partir du verset 22 verset 24 on voit qu'Enoch Dieu l'a enlevé il est monté au ciel nous nous prouvons publiquement que voici ceux qui ont connu l'enlèvement donc je veux dire l'ascension mais Marie pour elle c'est écrit dans quelle bible même dans les propres livres top top ici ce n'est pas écrit là-dedans ou bien dans quel livre où il est écrit que Marie a connu l'ascension je suis vraiment désolé ce n'est pas écrit et ce n'est jamais écrit parce que nous savons que Marie est morte à Jérusalem elle a été enterrée à Jérusalem c'est fini donc nous éradiquons tous ces enseignements diaboliques et démoniaques qui est enseigné par Babylon la gomme prostituée qui est le Vatican l'église catholique remet d'état donc voici ce que je voulais dire répondant à cette question merci Cheikh Sadiqim c'est ça je remercie pour décrire si ce n'est merci pour toutes ces questions ont été posées et je crois qu'on aura encore le temps et l'occasion de réellement encore comprendre plus parce que l'église souffre et vous vous prêchez la vérité biblique nous sommes à la fin de nos premières séances à la fin de cet enseignement à la mariologie nous croyons qu'il y a encore une deuxième partie n'est-ce pas il y a encore une deuxième partie et je demande aux éditeurs réellement de rester branché de rester à l'écoute sur Sadiqim TV pour la suite du programme que Dieu nous bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada